décrétée urgence sanitaire mondiale par l'OMS suite au premier cas détecté il y a quelques jours dans la ville de Goma. Le virus Ebola menace aujourd'hui de se propager au-delà des frontières de la RDC, située à proximité du Rwanda et de l'Ouganda. La ville de Goma dispose d'un aéroport international et tous les moyens sont donc déployés pour éviter le pire, la prolifération de la maladie. Chaque personne est contrôlée, ceux qui voyagent à partir de Goma et ceux qui traversent la frontière pour se rendre au Rwanda. Tout le monde est contrôlé. Depuis le début de cette épidémie, les Congolais soutenus par plusieurs comités internationaux ont testé plus de 70 millions de voyageurs. Pour faire face à l'épidémie, l'OMS recommande l'introduction d'un deuxième vaccin, une décision que soutient l'organisation Médecins Sans Frontières. Ce vaccin fait toutefois polémique pour l'ancien ministre congolais de la Santé qui a démissionné lundi. Il ne s'agit de rien de plus qu'une expérimentation. Le nouveau coordinateur de la lutte contre Ebola en RDC, lui, reste ouvert à une éventuelle utilisation de ce second vaccin. Ce que nous voulons, c'est impliquer davantage les personnes du Pénin et de Mangina pour qu'ils suivent la même stratégie que celle mise en œuvre ici. La première des choses, c'est d'entraîner les jeunes décisionnaires pour qu'ils soient en charge de la vaccination et de la surveillance. On compte près de 1700 victimes du virus depuis août 2018. Avec ce second vaccin, l'OMS et MSF espèrent pouvoir contenir la propagation du virus et réduire le nombre de morts. Seul bémol, ce vaccin requiert l'administration de deux doses à 56 jours d'intervalle, contrairement au premier vaccin qui, lui, ne nécessite qu'une seule dose. Résultat, le suivi des patients peut s'avérer plus compliqué. Certains peuvent manquer l'administration de la seconde dose par négligence ou incapacité de se déplacer en raison des violences des milices armées, notamment à l'est du pays. Le dernier mot sur le recours ou non à ce second vaccin reviendra au final au gouvernement congolais.